Musique Là avec mon collègue Jean-Hubert Tenon, nous sommes dans les couloirs du Palais de l'Elysée car le lendemain d'une motion de censure, le directeur de cabinet du Président de la République a souhaité nous rencontrer pour parler de ce qui ne va pas dans les Outre-mer comme si cela était nouveau et nous, nous avons répondu positivement à cette invitation d'abord pour dire, redire au Président de la République qu'il est responsable de la crise et qu'il doit donc démissionner et puis pour écouter ce que la Présidence a à nous dire Une chose est sûre, c'est que de toute façon, le seul responsable de la situation c'est bien le Président de la République Emmanuel Macron Nous voilà donc dans la cour de l'Elysée, on sort de notre rendez-vous avec le directeur de cabinet de l'Elysée qui finalement n'avait pas grand chose à nous dire, si ce n'est qu'on voit qu'ils sont en très grande difficulté et qu'ils cherchent tous les moyens de ne pas être censurés On a rappelé les conditions très difficiles dans lesquelles vivent nos populations dans l'ensemble des territoires d'Outre-mer et le manque de respect total des différents ministres, des différents gouvernements depuis deux ans et demi qui se sont succédés et qui n'ont non seulement pas répondu aux revendications de nos peuples mais n'ont même pas répondu aux courriers et aux différentes démarches que nous avons pu faire de manière la plus large possible avec l'ensemble des députés ultramarins ils n'ont pas compris que le peuple français souffre, que les ultramarins souffrent, que nos territoires sont en difficulté à mon avis ils n'ont rien compris et nous poser la question mais pourquoi vous avez voté la censure, c'est véritablement l'aveu l'aveu de faiblesse vis-à-vis de nos territoires mais de toute façon la solution est sûrement sa démission On part, 30 secondes Non mais vous n'avez pas à filmer à ce moment-là Ah d'accord C'est vrai qu'il y a eu cette motion de censure Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir Est-ce qu'on peut dire qu'il y a le feu dans la maison aujourd'hui ? Je pense qu'on peut dire qu'il y a le feu dans la maison Macron n'a pas compris que les françaises et les français ne veulent plus de lui comme président de la République Il n'a pas compris qu'il n'a pas servi les Outre-mer qu'il a oublié, abandonné les Outre-mer lui-même en tant que président de la République mais aussi ses ministres qui se sont succédés Je prends comme exemple Aujourd'hui on parle de dialogue mais pourquoi il n'y a pas eu de dialogue jusqu'à présent ? On a fait voter des amendements dans le cadre de la loi de finances pour les Outre-mer Il y a eu des 49-3 mais à aucun moment il n'y a eu de dialogue avec nous pour essayer de discuter qu'est-ce qu'on fait de ces amendements ? Non, on nous a mis sur le fait accompli Et aujourd'hui la démarche de Macron à travers son directeur de cabinet c'est de nous solliciter et tenter de nous ramener vers le bloc central et de nous poser il nous pose la question mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Mais ce qui n'a pas marché c'est qu'on n'a pas appliqué le programme pourquoi les gens ont voté dans nos circonscriptions et notamment en mettant le groupe Nouveau Front Populaire en tête des élections législatives les gens ont dit nous voulons ce programme nous voulons appliquer un certain nombre de mesures sur nos territoires pour régler le problème de justice sociale et compte tenu de la crise politique intense dans laquelle on se trouve du jamais vu depuis plus de 60 ans sous la Vème République peut-être que Macron aujourd'hui devrait comprendre que la seule solution c'est la démission Non, très clairement le pouvoir exécutif, le président, l'Elysée est dans une situation très compliquée puisqu'il faut attendre qu'il y ait un gouvernement censuré la première fois depuis 1962 pour qu'il se rappelle qu'il y a des députés dans les Outre-mer des problématiques dans les Outre-mer et que peut-être il faudrait changer de méthode nous nous avons rappelé de manière très claire que le responsable unique de la crise politique que nous vivons actuellement en France c'est le président de la République et qu'il doit donc partir que ce soit par sa démission ou par la destitution ce rendez-vous-là avait pour objectif d'essayer d'acheter peut-être un peu la paix sociale dans les Outre-mer sans répondre aux besoins fondamentaux de nos populations parce que la question c'est pas tant tel ou tel élu c'est quelle est la situation dans nos territoires quelles sont les difficultés rencontrées par nos populations et quelles politiques peuvent répondre à ces problématiques rien qui a été mis sur la table autre que le fait d'avoir constaté un problème de méthode et qu'il fallait peut-être en changer mais c'est pas uniquement un problème de méthode même si la méthode compte, le fait d'être respecté compte dans nos pays, dans nos territoires l'histoire fait qu'on est peut-être plus à fleur de peau quand il manque à nous de respect mais le fond, le fond du fond c'est la politique quelle politique changer ? est-ce qu'on met en place une politique sociale de redistribution ? est-ce qu'on abroge la réforme des retraites qui est rejetée par l'ensemble de la population française mais encore plus dans nos territoires puisqu'on a les pensionnés et les retraites les plus faibles ? et sur ces questions évidemment c'est pas le directeur de cabinet qui peut nous répondre il a d'ailleurs reconnu que normalement ce n'était pas à lui de nous rencontrer mais à celles et ceux qui sont en charge des Outre-mer donc on voit bien qu'il y a quand même une panique du côté du pouvoir une très grande difficulté à comprendre les Outre-mer à la fois dans nos problématiques communes Outre-mer, continuité territoriale mais aussi dans nos spécificités de l'océan Indien, du Pacifique ou de l'Atlantique bon, nous n'avons pas l'impression que le président de la République se rende compte de l'ampleur de la crise et du seul moyen qu'il a à sa disposition pour y répondre, à savoir le fait de partir Mais au-delà de tel ou tel ministre c'est surtout le programme c'est surtout l'intérêt de la population de nos populations, de nos pays d'avoir regardé cette vidéo !